Bonjour à tous et bienvenue sur le bloc recettes. Alors aujourd'hui nous allons préparer un nappage miroir qui est très facile à faire. Vous pouvez décorer vos gâteaux avec ou des bûches ou le verser sur des crêpes par exemple, ou sur des glaces ou sur n'importe quel autre gâteau. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation du nappage miroir, il vous faut de l'eau, la crème fraîche entière liquide, les feuilles de gélatine, du cacao amer et du sucre. Pour la préparation, je vais d'abord commencer par porter l'eau et le sucre à ébullition. Il ne faut pas mélanger avec un fouet, je vais juste remuer la casserole de temps en temps sur le feu. Dès que l'eau et le sucre est porté à ébullition, normalement le sucre est bien dilué dans l'eau et vous obtenez un sirop un peu épais comme celui-ci. Ensuite vous rajoutez la crème liquide. Et ensuite vous rajoutez le cacao amer et vous mélangez avec une fourchette. Vaut mieux utiliser une fourchette pour mélanger et ne pas utiliser un fouet parce qu'avec le fouet vous allez former des bulles d'air et sur votre glaçage vous allez avoir des petites bulles. Donc vaut mieux utiliser une petite fourchette pour mélanger. Alors maintenant je vais mélanger petit à petit. Il faut bien écraser le cacao pour ne pas avoir du petit grumeau. Alors là je vais laisser sur feu doux. En même temps je vais mélanger de temps en temps. On verra en 15 à 20 minutes et après je vais rajouter la gélatine. Alors dès que votre nappage commence à faire des bulles je vais arrêter la cuisson. Ensuite je vais rajouter la gélatine. Bien sûr il faut bien essorer la gélatine pour enlever le maximum d'eau. Ensuite je vais mélanger à l'aide d'une fourchette. Il faut bien faire diluer la gélatine dans le nappage. Ensuite je vais prendre une passoire pour verser le nappage à l'intérieur. Comme ça, ça permet de d'enlever les glumeaux. Et maintenant je vais laisser refroidir jusqu'à 28 degrés avant de napper mon barbaroie ou n'importe quel gâteau avec. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog ainsi que les étapes sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes.